bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui vidéo dédiée au VBA à la programmation et notamment ici comment piloter un tableau cross dynamique via un code VBA donc ça c'est quelque chose que je fais de temps en temps lorsque j'ai des tableaux de bord et que je veux les piloter via donc une petite macro qui permet de me piloter en fonction d'un critère des tableaux de bord d'accord donc on va les voir deux méthodes voilà que j'utilise donc soit vous allez utiliser et bien une cellule ou via une visée roulante où on va changer quelque chose dans une cellule et on va on va on va déclencher le macro au changement de cette cellule pour pouvoir filtrer un tcd et l'afficher dans un tableau de bord notamment ou l'utilisation c'est la deuxième méthode d'une boîte d'invit donc on va utiliser la fameuse input box qui est une boîte prédéfinie par Excel et qui vous invite à saisir une donnée et cette saisie donnée saisie dans une boîte va vous permettre de pouvoir déclencher une macro et cette macro va filtrer un tcd qui va vous faire afficher des infos dans un tableau de bord alors on va aller voir ici tout ça ces deux méthodes déjà petite présentation donc ici on a une feuille qui s'appelle data où on a ici une source une base de données avec plusieurs centaines de milliers de lignes ce sont des commandes on a des numéros de commandes on a des dates de commandes des numéros de clients des noms de clients des commerciaux des régions voilà des produits des revenus des ventes ensuite on a évidemment ici une petite feuille calcul où on a fait des tcd pour pouvoir piloter notre notre tableau de bord d'accord donc calcul préalable et à part à partir de là on fait un tableau de bord dynamique qui va vous permettre ici de pouvoir bien afficher voilà par rapport ici à des régions par rapport à des commerciaux alors on a ici quelque chose qui se pilote voilà on a ici des petites des petites segmentations on appelle ça des segments voilà où on peut filtrer par région par type de paiement par commerciaux dans le client catégorie on va aller chercher tous mes clients et ainsi de suite ok voilà moi je voudrais à partir de ça avoir ici dans cette zone là en bas là on a ici une zone de détails de commandes d'accord on va essayer de lui demander d'afficher une commande particulière d'accord une commande je rappelle c'est une ligne ici on voudrait par rapport lorsque je tape je vais taper un numéro de commandes automatiquement ça aille m'afficher des informations alors c'est bien vous me direz vous auriez pu faire ça va être une recherche v mais on va le faire dans une dans un tcd puisque d'ailleurs on va pouvoir aussi filtrer plusieurs catégories notamment là pour l'instant on va commencer simple on va lui demander de filtrer qu'à partir d'un seul critère alors donc vous avez deux méthodes donc la première je vous dis c'est d'utiliser une liste hurlante avec via une cellule alors on va le voir ici dans le tableau bord ici vous avez une première méthode ici j'ai dans une cellule qui est la d6 on va on va ici afficher les numéros de commandes que l'on a d'accord et en fonction du numéro de commande qu'on va sélectionner par exemple ici je vais sélectionner la commande de 1407 et bien la 1407 normalement je suis allé chercher les infos elles sont déjà mises ici on a le détail de cette commande 1407 d'accord si on va si on va aller voir ici le tcd on voit ici que vers la droite on a bien ici déjà un tableau cross dynamique ici si je fais ici l'analyse liste de champs on voit bien que c'est un tcd donc on a bien ici la commande de 1407 ça concerne la région ouest voilà la date de commande c'était cette effet ça s'est fait passer en décembre on a le client le commerciaux et on a bien 294 euros ici de données si je vais en chercher une autre on va chercher une autre commande qui est la 1123 d'accord là on a maintenant une autre une autre commande et si je vais dans mon tcd on a bien ici la 1123 qui a été récupérée et affichée ici pour pouvoir la mettre ici dans des or si c'est pas des cellules c'est des formes que j'ai mis dans un tableau bord pour pouvoir les déplacer plus rapidement ok voilà bien on va aller voir déjà cette première méthode comment ici à partir de du changement de cette cellule dès que la cellule change on y va avoir le détail de la commande donc c'est à dire que cette cellule dès qu'elle va changer va déclencher le macro qui va lui demander d'aller filtrer ce tcd d'accord et pour pouvoir eh bien il ya un fichier les données filtrées et le mettre dans le tableau de bord ici donc on va aller voir ici comment comment faire tout ça alors donc là on est quand on est d'accord ça va déclencher uniquement au changement de cette feuille de cette cellule dès que cette cellule change dès que cette feuille va changer eh bien on va déclencher un macro donc pour ça eh bien on va aller voir comment j'ai fait donc onglet développeurs visual basic on va lancer l'éditeur visual basic on j'ai fait la macro directement dans le tableau de bord si je clique dans le tableau de bord vous allez voir j'ai déclenché une macro qui va vous permettre ici donc ici attention c'est pas la D3 c'est la D6 qui va qui va vous permettre ici en lui disant que dès que cette cellule va changer dans cette feuille donc là je l'ai fait sur le worksheet change voilà au changement de cette feuille si cette feuille change voilà on va aller cibler une target une cible d'accord qui va être une cellule ou une plage d'ailleurs dès que cette cellule va changer on va lui dire déclencher la macro alors on va aller voir tout ça alors donc privé de sub worksheets change sur l'événement change ici j'ai bien changé ici l'événement change et ici je suis bien sûr la worksheet on va déjà lui cibler la target la cible d'accord donc ici on va cibler la cellule que l'on veut modifier ou qui doit être modifiée ici la cellule que je lui ai modifié donc je suis allé chercher l'argument target que vous avez ici dans l'argument de votre change événement on va lui cibler une cellule donc on va lui chercher l'adresse de cette cellule et l'adresse c'est la D6 donc la D6 vous le voyez bien que je suis bien ici dans la cellule D6 on le voit ici voilà dès que cette cellule va changer déclenche la macro d'accord c'est ce que fait cette instruction alors donc maintenant qu'est ce qu'elle va faire dès que cette cellule D6 va changer donc déjà première chose on va lui enlever et lui désactiver tous les événements c'est à dire c'est les petits pop-up les petites fenêtres que Excel va vous mettre dès qu'on va changer ou actualiser un TCD donc je lui ai demandé un Excel application on va chercher les événements Enable Event et on va les désactiver en lui mettant en false tout simplement ok ensuite eh bien c'est là qu'on va lui demander d'aller récupérer le contenu de cette cellule d'accord et l'affecter à mon TCD ici dans mon filtre d'accord mon numéro de commande ici c'est mon numéro de commande que j'ai choisi ici j'ai glissé le charme numéro de commande dans le filtre pour qu'il puisse ici le mettre ici pour qu'il puisse aller filtrer le tableau d'accord le TCD d'accord alors pour ça eh bien qu'est ce que j'ai fait eh bien je lui ai dit tout simplement je lui ai dit avec la feuille 6 alors la feuille 6 c'est la feuille où se trouve le calcul tcd c'est la feuille c'est cette feuille là un calcul tcd on est bien ici sur l'index de la feuille numéro 6 voilà je suis allé chercher l'outil tableau croisé la mic qui en anglais s'appelle pivot table je lui ai demandé d'aller chercher non pas n'importe quel tableau croisé la mic mais uniquement celui qui s'appelle tcd revenu commande d'accord alors ce nom correspond au nom que j'ai donné à ce tableau croisé la mic d'accord si je vais chercher son nom en lui faisant un clic droit option du tcd vous voyez que le nom que j'ai donné à ce tableau c'est bien tcd underscore revenu underscore en commande voilà donc par défaut il s'appellera tableau croisé la mic 1 tableau croisé la mic 2 voilà vous pouvez renommer tous vos tcd d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne renommez votre cd à chaque fois que vous en créez un ça sera plus facile ensuite de les de les sélectionner et de les trouver notamment si vous voulez lui affecter des segments voilà donc je suis allé chercher ce tcd là et pas les autres voilà on cible celui ci donc tcd revenu commande voilà donc eh bien c'est ce que je lui ai mis ici donc je lui ai demandé d'aller sélectionner ce tableau croisé la mic d'aller lui demander d'aller chercher le champ en question le champ en question qui doit filtrer c'est le numéro de la commande d'accord eh bien ici je lui ai demandé d'aller chercher le champ en anglais c'est un filtre parmi tous les champs va chercher du tableau croisé la mic va chercher celui qui s'appelle numéro commande d'accord le numéro de commande si bien le nom du champ d'accord que j'ai glissé ici dans le filtre donc il faut lui donner évidemment la même autographe à partir de là je vais lui demander ici donc d'effacer effacer l'ancien filtre il y aura une donnée avant d'accord ici on va effacer l'ancien filtre d'accord et ensuite dans la nouvelle on ni injecte voilà la nouvelle donnée donc ici sera votre critère de filtre eh bien le critère de filtre donc on va lui dire donc pour pour initialiser un tableau croisé la mic vous lui dire vous dit de faire un clear all filter on lui demande d'effacer tous les filtres d'accord uniquement donc ici l'ancien filtre du tcd pardon voilà et ensuite on va lui injecter la nouvelle donnée d'accord alors la nouvelle donnée dans le tcd eh bien on va lui dire sur le tableau croisé la mic de cette numéro de commandes sur le current page c'est à dire sur la page actuelle sur la page courante donc celle celle sur lequel je suis d'accord eh bien on va lui dire de récupérer l'info que j'ai sélectionné dans la cellule d6 de la feuille 3 donc je rappelle que la feuille 3 c'est mon tableau de bord voilà en gros on va lui dire va chercher ce contenu de la d6 et va l'affecter au filtre du tcd ici encore pour avoir les mêmes voilà c'est ce que fait cette ligne tout simplement et à partir de là mais c'est tout ça suffit donc il va évidemment actualiser automatiquement le tcd puisque d'ailleurs dès que la valeur changée le tcd va devoir recalculer tout seul d'accord et ben on va on va avoir du coup les nouvelles données liées à ce bouton tout simplement donc on va essayer de voir ici ce qu'il en est et ensuite on va le désactiver le voilà ici on pourrait lui mettre aussi mon petit commentaire si on peut le mettre on réactive les événements si j'en ai besoin par la suite donc on le remet à trou tout à l'heure il était à faux le remettre voilà tout simplement une petite commande qui va à chaque fois bien modifier le tcd donc on va essayer de le faire vous allez voir de nouveau on se voit on va dans le tableau de bord on va chercher une nouvelle un nouveau numéro de commande donc on va chercher par exemple la commande je prends moi 1346 et bien la 1346 ça correspond à celle ci on a pour 1177 euros de 60 on va vérifier donc on a bien ici celle là et on a bien sur la 1346 on a bien ici le bon numéro de la commande voilà ici donc une première méthode pour ici mais filtrer et piloter un tcd à partir d'une petite macro donc je vous remets le code correspondant voilà il n'est pas très long on va le faire uniquement sur le changement d'une cellule on va lui cibler la target la cible donc c'est la d6 c'est la cellule d6 et dès que celle ci change puisque d'ailleurs on va le faire sur le changement et bien à ce que là on va lui déclencher le tcd pour lui dire de le changer et d'activer le tcd voilà ici comment on fait pour piloter un tcd à partir d'une cellule voilà allez je m'en arrête là pour cette première méthode donc la deuxième méthode je vais je pense faire un nouveau tuto voilà donc déjà ici première méthode pour piloter un tcd à partir d'une macro allez je vous retrouve très vite sur la prochaine vidéo au revoir